Bernard Stéphanie de Fosse Natation, donc j'ai été retenue pour faire arbitre au JO de Paris 2024. C'est une grande fierté de pouvoir représenter et la France et aussi moi en sport, et en fait la natation, donc je suis très contente. Alors natation c'est avant tout une passion, puisque j'ai été nageuse, donc nageuse régionale, et après j'ai pu devenir arbitre, donc c'est une grande passion pour moi ce sport. Encore à conciter votre mission durant ces JO au niveau arbitre ? Alors je vais être au bord du bassin, en fait, je vais juger tout ce qui est, ça peut être la nage, les virages, mais aussi être à la chambre d'appel, en fait, de voir les nageurs, justement, de checker que ce soit les bons nageurs qui partent au bord du bassin. J'imagine que représenter la région au JO, c'est quelque chose d'un sentiment fort ? Oui, aussi, tout à fait, voilà, je vais représenter la région PACA, je vais représenter mon département, les Bouches-du-Rhône, où je suis aussi investie dans le comité. Donc voilà, c'est une grande fierté de pouvoir représenter à mon âge, vu que je suis encore jeune, ce sport et mon club, mon département et ma région. Et du coup, est-ce que vous allez vivre cette compétition en tant que passionnée spectatrice, même si vous devez rester neutre, ou ça sera vraiment un boulot que vous allez prendre à fond ? Alors, je vais prendre très à cœur mon boulot, comme c'est le cas actuellement, sur toutes les compétitions, effectivement, mais je pense que quand les Français vont nager, les frissons vont arriver, surtout, voilà, si on arrive à faire des médailles dehors ou même des podiums, de voir les Français sur les podiums, je pense, voilà, ça va être autre chose que de le voir à la télé. Justement, en parlant de Français et de chance de médaille, même si vous devez rester neutre de votre côté arbitraire, quelles sont les chances de médaille pour vous, pour la France, cette discipline ? Alors, je pense, comme tout le monde peut le voir, elle est en marchant, sur le 404 nages, peut-être un 204 et on espère 200 bras, 200 papes. Et aussi, on a quand même des jeunes qui arrivent, on a Maxime Grousset sur le 100 nages libres, on a Marie Ouattel aussi sur la nage libre du papillon. Et je pense que les relais, avec ce qu'on est en train de voir au championnat de France à Chartres, ont de belles chances de pouvoir faire peut-être quelque chose.